Le monastère en Tunisie s'appelle Monastère Bienheureux Charles de Foucault et à partir de ce dimanche sera Monastère Saint Charles de Foucault donc il est très présent dans notre vie, dans nos prières, le bienheureux Charles de Foucault donc c'est intéressant de connaître sa vie, pour moi c'était intéressant de préparer toutes ces conférences et surtout voir le fait de sa conversion, la force de sa conversion et le sacerdoce, comment il a vécu son sacerdoce et sa vie religieuse aussi parce qu'il était moine, religieux, il était ermite, c'est à dire il vivait seul, toujours, toujours désirant créer une communauté fondée, une congrégation qui n'a jamais vu de fruits parce qu'il n'a jamais eu de compagnons de mission après sa mort, sa spiritualité se diffusait partout et donc il y a beaucoup de congrégations, de petites congrégations et de grandes congrégations qui portent Charles de Foucault, mon patron, il s'inspire dans sa mission, dans sa spiritualité et si on voulait faire un résumé de sa vie, on pourrait le faire avec les mots de son directeur spirituel, Mgr, pardon l'abbé Huvelin, c'était son directeur spirituel longtemps dans la vie du bienheureux Charles de Foucault, il disait, il, Charles de Foucault, il fait de la religion un amour, c'est à dire toute sa vie concentrée, donnée à Dieu, donc il faisait de la religion un amour, pour lui c'était un amour passionné pour l'Église. Il est un peu de sa vie, non ? Charles de Foucault, il est né à Strasbourg en 1858, dans une famille très chrétienne. Son père était le vicomte Édouard de Foucault de Pont-Briand et sa mère Élisabeth de Morley. Il a été baptisé deux jours après sa naissance, mais six ans après, sa maman et son père décèdent avec quatre mois de distance, à quatre mois de distance chacun, donc il reste au félin avec sa soeur et Mimi, le bébé qu'on voit là-bas. Donc il est confié à son grand-père, c'est le colonel Baudet de Morley, qui prend chez lui les deux enfants, Charles de 6 ans et Marie de 3 ans. Il y a les photos de ses parents, son grand-père et sa soeur, Mimi, comme elle l'appelait Marie. En 1870, éclate la guerre, donc ils sont obligés d'échapper de Strasbourg et s'installer à Nancy, avec lui, ses grands-parents et les deux enfants. Là, il fait ses études, le baccalauréat, il reçoit en 1872 la première communion, et la même année, la confirmation, il est confirmé. Il a 14 ans. Mais après cela, il commence à s'égarer malheureusement dans la vie chrétienne. Et il dit, à 17 ans, j'étais tout égoïsme, il perd la foi, j'étais tout égoïsme, toute vanité, toute impiété, tout désir du mal. J'étais comme affolé. J'étais dans la nuit, dit après. Je ne voyais plus Dieu ni les hommes. Il n'y avait plus que moi, l'égoïsme qu'il avait. Donc, il s'éloigne vraiment de la vie chrétienne, il perd la foi. En même temps, il commence sa carrière comme militaire, il est officier à Saint-Cyr en 1876, et son grand-père meurt en 1878. Et Charles reçoit tout l'héritage, ce qui a encore fait beaucoup de problèmes dans sa vie, parce qu'il commence à gaspiller cet héritage de plaisir. Et donc, il s'égare encore plus de Dieu. Durant plusieurs années, Charles va chercher son plaisir dans la nourriture et dans les fêtes. On l'appelle alors le Rofoucault, ses confrères, ses collègues plutôt. Il écrira, je dors longtemps, je mange beaucoup, je pense peu. Mais il aimait beaucoup lire, et la lecture, c'est une des raisons pour lesquelles il s'est éloigné de la vie chrétienne. Avant deux ans, il est envoyé en Algérie comme soldat, dans l'armée, mais une année après, il l'est renvoyé à cause de sa conduite, c'était mauvaise, évidemment. Et il revient en France, mais après, il commence à avoir le désir de lutter, vraiment de vivre l'armée. Il revient en Algérie, il se propose pour faire, à ce moment-là, c'était le moment de la conquête d'Algérie, et donc, encore, il revient à l'armée, il est accepté. Mais après, comme il n'y avait pas d'activité, il sort de l'armée, et là, il commence à préparer une exploration pour le Maroc. En juin 1883, il fait une exploration scientifique. Le Maroc était fermé à France, à ce moment-là, à l'Europe, et il se déguise en espion, il se déguise en juif, avec Mardoché, qui était aussi juif, rabbin juif, pour faire exploration. Donc, il doit prendre l'arabe, qu'il connaissait déjà, et l'hébreu, améliorer l'arabe et connaître l'hébreu. Donc, il parcourt tous les Marocs, déguisés en ravin juif, pour faire des maps, des cartes géographiques, même des dessins, pour voir comment c'était le Maroc. À ce moment-là, il commence à, dans ses promenades dans le désert, il commence à avoir un désir de ce dieu dont il ne croyait plus, surtout parce qu'il voyait les musulmans prier. Ces gens qui se prosternent cent fois par jour prier, ils croient en dieu, et moi, je n'ai pas de dieu, je n'ai pas de dieu. Donc, il commence à avoir ce désir d'avoir un dieu. Même, il pense à l'islam comme une religion. Au retour de France, il revient pour éditer un livre qui s'appelle « Reconnaissance au Maroc » et retrouver sa famille. Charles sortait d'une longue période de questionnement de sa foi, toutes ces conversations avec sa tante et sa cousine, Marie de Bondy, qui était sa mère spirituelle, on peut dire. Sa cousine occupait le rôle de sa maman lorsque la mère est partie, elle occupait le rôle de mère adoptive pour lui. Donc, elle s'est confiée beaucoup à elle. Elle voyait dans sa tante, dans sa cousine plutôt, une femme de foi, de foi chrétienne. Donc, il l'aimait beaucoup pour cela. Donc, sa cousine, les gens de sa famille lui ont démontré que la religion pouvait conduire aussi à l'élévation de l'âme. En même temps, il connaît l'abbé Huvelin, son directeur spirituel après. Et c'est sa cousine qui fait un peu la rencontre avec cet abbé Huvelin. Il commence à se former dans la foi catholique. En même temps qu'il prenait aussi des cours d'islam, on peut comparer les religions. Il souhaite redécouvrir, comme il dit, redécouvrir la religion catholique. À ce moment-là, il a vraiment un élan d'esprit pour aller dans les églises. Il parcourait les églises de Paris. Il entrait et sortait. Il est toujours assis au fond des églises et priait. C'est les soirées, les matins, parfois en silence. Il ne savait pas prier parce qu'il avait oublié toutes les prières après une vie, un mort de péché. Donc, il avait composé lui-même une prière. Il disait, mon Dieu, si vous existez, faites-le moi connaître. Faites-le moi connaître. Si vous existez, que je vous connaisse. C'était sa prière. C'est un prière de cela. Toujours une prière. Il va le raconter après. Un jour, proche de sa convention, il va dire à sa cousine, vous êtes heureuse de croire. Je cherche la lumière et je ne la trouve pas. Mais, grâce à Dieu, sa cousine, qui était une femme vraiment éminente, pour lui, c'était vraiment un exemple. C'était vraiment quelqu'un qui l'attirait vers la foi, sans rien dire. Entre le 27 et le 30 octobre, il va vers l'abbé Huvelin, parce que, comme je le disais, il recevait des formations chez lui. L'abbé Huvelin confessait dans le confessionnaire qu'on voit là-bas. Et le bienheureux Charles de Foucault, il se penche. Il dit, bonjour, monsieur l'abbé. « Je voudrais avoir une formation chrétienne. » C'est l'aspiration de l'Esprit-Saint. Elle l'abbé, il dit, « Mettez-vous à genoux et confessez-vous. » Charles de Foucault dit, « Non, mais je ne suis pas venu pour me confesser. Mettez-vous à genoux. » Et donc, il se met à genoux et il confesse sa vie. Évidemment, après voir tous ses péchés, cette race spéciale de Dieu, il commence à pleurer. Et c'est sa conversion définitive. Le prêtre lui demande, « Vous êtes à Jean maintenant ? » C'était le matin. Il dit, « Oui, allez communier. » Et il dit, « C'était ma douzième, première communion. » À partir de ce moment-là, il ne s'éloignait plus de Dieu. Sa vie, il dit, « Ma vie religieuse commence à ce moment-là. Une fois que j'ai connu Dieu, le Christ, ça y est, c'est parti pour moi. Je me suis consacré à Dieu. Donc, c'est la conversion totale et définitive. Entre 1887 et 1888, il vit avec sa famille, hors de Paris, dans la maison de sa sœur Marie. Il commence à penser à la vie religieuse, déjà. Chose, l'impression qu'il avait eue déjà dans sa confession. Aussitôt que j'écris qu'il y avait un Dieu, j'ai compris que je ne pouvais faire autrement que ne vivre que pour lui, que ne vivre que pour lui. Ma vocation religieuse date de la même heure de ma foi. Dieu est si rond. Il y a une telle différence entre Dieu et tout ce qui n'est pas lui. Une telle différence. Donc, c'est sa vie religieuse. Et c'est là aussi la découverte de la vie de Jésus de Nazareth. En fait, il avait écouté une phrase de l'abbé Huvelin dans une prédication. Il avait dit, Jésus a tellement pris la dernière place, comme les trains de l'époque, la dernière place. Jésus a tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu la lui ravir. Jamais personne n'a pu la lui ravir. Et à ce moment-là, il y a une idée, Charles Foucault. Imiter le Christ, mais connaître le Christ. Et pour cela, il fait un pèlerinage en Terre Sainte. Deux ans, il va être en Terre Sainte comme pèlerin. Il va chercher, par amour, à se mettre sur le pas de Jésus, le modèle unique pour lui. Quelques années plus tard de sa conversion, en 1901, il écrivait à un ami d'enfance. C'est le secret de ma vie. J'ai perdu mon cœur pour ce Jésus de Nazareth, crucifié il y a 1900 ans. Et je passe ma vie à le chercher, autant que le paix ma faiblesse. Au retour de son retour de Terre Sainte, deux ans après, Charles prend la décision d'entrer dans un monastère. Donc il cherche un monastère. Il va penser donc à un monastère où il puisse vraiment se consacrer à Dieu dans le silence et la solitude. Il ira donc à la trappe, il pense à la trappe. Et c'est à ses 32 ans qu'il décide d'entrer dans la trappe. À ce moment-là, il dit les adieux à sa famille, pensant qu'il ne reverra plus sa cousine, sa soeur. Donc c'est pour lui un grand détachement. Et il sera un noviciat de la trappe de Notre-Dame-de-Neige, d'abord, pour quelques mois. Parce qu'il désire aller encore plus loin, hors de la France, mais pour aller plus loin, pour vivre vraiment dans la pauvreté extrême. Et la trappe qu'il choisit, c'est Agbes en Syrie, pour s'installer. Je voulais entrer dans la vie religieuse pour tenir compagnie à Notre-Seigneur Jésus-Christ, autant que possible et dans ses peines. Mon âme va moins mal que je ne m'attendais. Le bon Dieu me fait trouver dans la solitude et le silence une consolation sur laquelle je ne comptais pas. Je suis absolument constamment avec Lui et avec ce que j'aime. Il découvre là-bas aussi la purification, surtout. Je parle de la trappe d'Agbes en Syrie. C'est la purification, la douleur de ses détachements. C'est de la famille, surtout de sa mère spirituelle, le mari de Bonti. Et là, il pense vraiment à donner sa vie jusqu'à l'extrême, jusqu'au martyr. Il fait parler à Jésus. Ta pensée de la mort pense que tu dois mourir et désire que ce soit aujourd'hui pour que je te fasse cette grâce infinie. Sois fidèle à veiller et à porter la croix. Considère que c'est à cette mort que doit aboutir toute ta vie, à la mort, l'immolation totale. C'est un billet manuscrit concevé à Nazareth après que porte ce mot. « Vivre aujourd'hui comme si je devais mourir ce soir martyre. » Ce qu'il écrira ainsi à la première page de son carnet à Beniavès, déjà prêtre au désert. « Vivre comme si je devais mourir aujourd'hui martyre. » On va découvrir cette note-là, dans le lieu où il va être martyrisé, s'écrit aussi à cette note. « Toujours il avait ce désir de donner sa vie comme un martyr. » À la trappe, Charles s'enracine aussi dans la foi, une foi qu'il manifeste aussi dans la docilité la plus parfaite à l'Église. Il va prier beaucoup pour l'Église à ce moment-là. À cette époque, Charles écrira dans ses méditations sur l'Évangile, il fait tout un commentaire de l'Évangile dans ses méditations personnelles, cette fameuse méditation sur les dernières paroles du Christ sur la croix. « Mon Père, je me remets entre tes mains. » C'est une prière qu'on appelle « prière d'abandon. » On a fait un chant très connu de Charles de Foucault attribué à lui. Ce sont ces mots. « Mon Père, je me remets entre vos mains. » « Mon Père, je me confie à vous. » « Mon Père, je m'abandonne à vous. » « Mon Père, faites-moi ce qui vous plaira. » « Quoi que vous fassiez, de moi je vous remercie. » « Je vous remercie de tout pourvu que votre volonté s'efface en moi, mon Dieu. » « Pourvu que votre volonté s'efface en toutes vos créatures, en tous vos enfants, en tous ceux que votre cœur aime. » « Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. » « Je remets mon âme entre vos mains. » « Je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je vous aime. » « Je m'étends besoin d'amour de me donner, de me remettre en vos mains sans mesure. » « Je vous remercie entre vos mains avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père. » « Aimez par les autres moins, vraiment, il considérait déjà, on pensait de lui comme abbé. » « Tellement était important sa personne, sa figure dans le monastère, l'exemple qu'il donnait aux autres. » « Il a décidé de tout laisser dans ce monastère, après sept ans, pour revenir en France et repartir comme ermite seul, à vivre solitaire, à vivre en terre sainte. » « Il va se rendre chez les Clarisses, à Nazareth, il va vivre là-bas, à Nazareth, plusieurs années, comme pauvre parmi les plus pauvres. » « Il va à Nazareth chez les Clarisses et on lui donne une petite cabane. » « Jardinier des Clarisses, des sœurs Clarisses, et il travaille là-bas. » Là, à Nazareth, il découvre, il découvre fasciner le mystère de l'amour incarné du Christ. L'amour incarné, c'est le Christ, évidemment. Surtout dans le mystère de la visitation. Il dit « Porter le Christ en silence, comme Marie l'a fait avec Jésus lors de la visitation. » « Comme Marie portait Jésus aux autres en silence, le portait à ceux qui ne le connaissent pas encore. » « Non en parole, mais en établissant un hôtel, un tabernacle qui rayonne sur toute la contrée. » Après, il va écrire, lorsqu'il pense à sa congrégation, parce qu'il pense fonder cette congrégation, ou des frères qui imitent sa vie, qui suivent ses règles plutôt, « Porter l'évangile, non en le prêchant de bouche, mais en le prêchant d'exemple. » « Non en l'annonçant, mais en le vivant. » « Sanctifier le monde, apporter-moi au monde. » « Comme Marie m'a porté à Jean. » C'est la voix de Jésus, non ? Et c'est par l'Eucharistie, parce qu'il voulait vraiment avoir un tabernacle, porter l'écliste, surtout dans l'Eucharistie. C'est par l'Eucharistie, et pour répondre à cette mission d'apôtre que Charles de Foucault, au début qu'il ne se considérait pas digne d'être prêtre, maintenant il décide, mais aussi conseillé par une abbesse, une sœur, de se faire, de devenir prêtre, précisément d'être donné prêtre, pour pouvoir célébrer la messe, pour pouvoir faire l'Eucharistie, et pour pouvoir avoir un tabernacle avec les saints sacrés mots. « Si je veux imiter l'Eucharistie, il faut que je sois prêtre. » Jésus amour, Jésus sauvé par la croix, d'où le symbole du cœur et de la croix qu'il va porter après dans son habit. Après une préparation en France, aussi dans l'abbaye de Notre-Dame-des-Neiges, là où il a commencé sa vie religieuse, il fut au donnant prêtre le 9 juin 1901 à Vivier. Là, au moment où il faisait sa retraite, ses exercices spirituels pour l'ordination sacerdotale, il répète plusieurs fois ce qu'il avait écrit, « Porter le fait sur la terre », la phrase de l'Évangile, « et sauver ceux qui étaient perdus ». Donc il commence à décider, chose qu'il avait déjà pensé un peu avant en Nazareth, de porter l'Eucharistie là où personne n'allait le porter, où l'Eucharistie n'est pas connu. Il disait, en Terre Sainte, il y a beaucoup de prêtres, il y a beaucoup de religieux et religieuses. Il faut emmener l'Église, il faut porter l'Église, et là où personne ne le connaît. Et comme il avait déjà vécu dans les Saharas, dans les déserts, si, non chrétien, mais il savait là-bas que l'Église n'était pas connu, et qu'il y avait beaucoup d'âmes qui désiraient l'Église. Donc il pense aller au Sahara, en Algérie, pour commencer, pour exercer son sacerdoce, pour établir là-bas des chapelles, des tavernacles où l'Eucharistie règne là-bas. À ce moment-là, il décide de son ordination. L'évêque, il leur donne, il l'aimait beaucoup, il écrit à Mgr Guérin. Mgr Guérin, c'était le préfet aux Saharas, plutôt en Algérie, et il écrit une référence du père de Foucault. « Ce que j'ai pu dire à votre grandeur de lui est bon à tous les points. Beaucoup d'enthousiasme, mais de la sagesse. Beaucoup de zèle, mais beaucoup d'obéissance. L'amour et la vie durent avec un minimum de soulagement, de très vraiment pénitents, mais de la discrétion. L'amour de la mortification lui est un besoin qui lui fait l'amour de Dieu. Sa vocation l'a toujours attiré vers le monde musulman. « J'ai vu venir cette vocation. En mon âme et conscience, je crois qu'elle vient de Dieu. Amour du silence, de l'action obscure, vous trouverez cela chez lui. Rien de bizarre, ni d'extraordinaire, mais force irrésistible qui pousse, mais instrument dur pour un rude labeur. » Vraiment, c'était difficile sa mission, mais il était rude pour cela. « Voilà ce que votre grandeur trouvera chez messieurs de Foucault. Fermez-té, désir d'aller jusqu'au bout, dans l'amour et dans le don, d'en tirer toutes les conséquences, jamais de découragement, jamais un peu d'apprêté. Autrefois, mais c'est qu'il s'est tant adouci. » Il avait tout amélioré vraiment, il avait amélioré son tempérament pour cette mission. En fait, la devise de la famille Foucault, c'était « Jamais arrière, jamais en arrière. » Dans la vie de Charles de Foucault, on voit cela. Une fois qu'il pensait quelque chose, il s'est donné tout. Son directeur spirituel, c'est comment on voulait, qu'on jette. Une fois qu'il commence à rouler, ça y est, c'est fini. Lorsqu'il a pensé sortir de la vie religieuse pour commencer quelque chose de nouveau, c'était ça. Lorsqu'il a décidé de devenir prêtre, c'était ça. Jamais en arrière. Alors, il est prêtre, il est ordonné, il est envoyé au Sahara pour exercer son sacerdoce. Il dit « Priez Dieu pour que je sois vraiment le frère de toutes les âmes de ce pays en Algérie, pour que je puisse donner le Christ. » En accueillant les plus pauvres, il découvre la monstruosité de l'esclavage dont sont victimes bien des habitants du pays. Il fait tout ce qu'il peut pour dénoncer cette injustice. Il va racheter beaucoup d'enfants esclaves. Je pense qu'il était là-bas, des petits soudanais qui les rachètent. Et il les envoie aussi dans les maisons de Père Blanc et Sœur Blanche, qui sont les missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, en Algérie pour qu'ils les forment. En payant même, il ramassait de l'argent de sa famille. Il envoyait des lettres et demandait de l'argent pour racheter ces petits esclaves. Déjà en 1902, il note, « Vaincre cette sévérité naturelle que j'éprouve contre les pécheurs et ce dégoût, elle est remplacée par la compassion, l'intérêt, les ailes, les soins impressés, donnés à leur âme. » C'est-à-dire, c'est donné à ce peuple. À cette époque, il rédige un condensé des quatre évangiles destinés à être imprimés en arabe et en touarec. Là, il se rend au sud, à Benyavès, et la langue qu'on parlait, c'est le touarec. C'est une langue berbère et l'arabe. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il traduit l'évangile. Une grande partie de l'évangile est en arabe et en touarec. Il s'installe en tamandraset et il commence à travailler dans son... Vraiment, c'est un travail colossal, c'est de faire un dictionnaire français touarec. Donc, il va étudier la langue. Et pourquoi il va faire un dictionnaire ? Précisément pour faciliter l'évangélisation. Même, il invente, il invente des mots, il trouve des mots, il invente des mots qui vont faciliter l'évangélisation. Des mots qui n'existaient pas dans leur langue. Il arrange des mots pour annoncer l'évangile. Il est conscient qu'il ne va pas pouvoir le faire, c'est-à-dire voir des conventions, mais s'il est conscient de préparer le chemin pour d'autres qui vont venir annoncer la vérité du Christ. Le 11 août, il arrive à Tamaracet. Tamaracet est vraiment le bout du monde. Il y a seulement 15 familles là-bas, une cinquantaine d'habitants et dont peu d'enfants. La vie de Charles de Foucault est rude. Charles installe une maison environ 6 mètres de long avec deux de large dans laquelle il prie, dort et il mange. C'est vraiment le désert. Dans ces années, Charles de Foucault nous offre, sans le vouloir de sa part, une autobiographie à lui, un petit résumé de ce qu'il faisait dans ce pays, mais de sa vie entière. qu'il est envoyé et c'est là, cet écrit est envoyé à un tel caron, un écrivain, un prêtre qui écrivait une vie de Jésus de Nazareth adolescent. Donc, il veut collaborer avec ses livres parce qu'on lui demande et il raconte. « Je suis un vieux pécheur qui, au lendemain de sa conversion il y a après pendant de vingt ans, a été attiré très puissamment par Jésus à mener une vie cachée de Nazareth. Depuis lors, je m'efforce de l'imiter, bien misérablement, hélas. » Prêtres et livres du diocèse des Viviers, mes dernières retraites de diaconat et de sacerdoce m'ont montré que cette vie de Nazareth, ma vocation, il fallait la mener non pas dans l'inter-sainte tant aimée, mais parmi les âmes les plus malades, les brevis les plus perdus, les plus délaissés, ce divan banquier dont je devenais le ministre, il fallait le présenter non aux frères, aux parents, aux voisins riches mais aux plus boiteux, aux plus aveugles, aux plus pauvres, aux âmes les plus abandonnées, manquant le plus de prêtres. » Il raconte qu'il va aller fonder, il est allé fonder à Béniabès et après à Tamandra cette mission. « J'étais ainsi obligé de voyager en Algérie en 1904 et longtemps, mais voici maintenant rentré dans ma clôture au pied du duvant tabernacle pour y mener aux yeux du bien-aimé une vie aussi semblable à celle de la divine maison de Nazareth que la misère de mon cœur me le permettra. » Là aussi, Charles de Foucault pense que sa mission lui seul ne peut pas l'accomplir. Il commence à penser à d'autres prêtres, à amener aussi des sœurs mais aussi à des laïcs. Il pense la mission des laïcs au sein des gens qui ne connaissaient pas l'Église, des laïcs, des familles chrétiennes qui viennent s'installer en Algérie pour évangéliser, plutôt pour donner témoignage chrétien parce qu'on ne pouvait pas annoncer vraiment l'Évangile mais s'ils donnaient témoignage chrétien. Il faudrait des chrétiens comme Priscille et Aquila. Vous connaissez ce couple-là qui reçoit Saint-Paul dans les actes des apôtres. C'était des bons chrétiens mariés qui donnaient recevés Saint-Paul, accueillir Saint-Paul comme hôte. C'était des bons chrétiens annoncer le Christ comme famille faisant le bien en silence en menant une vie de pauvres marchands en relation avec tous avec ceux qui étaient là. Ils se feraient estimer et aimer de tous. Ils feraient du bien à tous. Si vous pouviez l'envoyer en envoyer quelques petits marchands de ce genre, ils gagneraient leur vie sans peine. Les autorités locales, les aborigènes, les autorités les recevraient à bras ouverts. Nul obstacle. il suffirait de les trouver pour vivre aussi la vie de Nazareth. Il dit après, puis une idée est venue en septembre 1907 de fonder lui-même un tiers ordre. Une confrérie, une association de baptisés, laïcs et prêtres, hommes et femmes, célibataires et mariés. La langue, ce travail qu'ils faisaient, cela prend sens pour préparer la venue de ceux qui le poursuivront. et il disait, même ces laïcs qui viennent, c'est pour adorer l'Église, c'est pour que l'Église de l'Eucharistie puisse être là au désert et rayonner, ce rayonnement. Les principaux moyens recommandés aux frères et sœurs pour la conversion des âmes et particulièrement celles des infidèles sont la sainte messe, le saint-sacrifice de la messe, la présence de la sainte Eucharistie, la sanctification personnelle, la prière, la pénitence, le bon exemple, la bonté, l'établissement des rapports d'amitié avec les personnes, avec les soins constants de faire du bien à leur âme. En 1907, il avait toujours un jeune homme, Paul Ambarek, qui était un petit soudanais qu'il avait baptisé et qui était son assistant, il restait avec lui. Et à l'époque, on ne pouvait pas célébrer la messe sans franquer ou sans vingt-de-messe pour les réponses. Et ce petit, il était toujours avec lui. Mais à un moment donné, ce jeune-là, 14 ans, il décide de le quitter. Il restait seul. Et ça, c'est le problème. Il ne peut plus célébrer la messe avec quelqu'un. Parfois, de temps en temps, il y avait les militaires français qui passaient, donc ils pouvaient faire la messe. Il y avait des chrétiens qui passaient, donc ils pouvaient faire la messe. Quelques mois, même des années, il restait sans faire pour pouvoir faire la messe seulement avec la réserve eucharistique, avec les tabernacles, on faisait adoration plusieurs heures par jour. Ils ne pouvaient plus célébrer la messe. À ce moment-là, en 1907, il tombe malade, gravement. il n'y avait pas de français autour de lui. Il n'y avait que les gens du village, les Touaregs. C'est les Touaregs qui viennent l'aider. Ils ramassent le lait de chèvre. À ce moment-là, il y avait une sécheresse énorme dans tous ces pays. Ils ramassent le lait de chèvre pour alimenter, pour soutenir le pauvre missionnaire, le pauvre marabout, comme il l'appelait, pour l'aider à vivre. Donc, il est aidé par ces gens-là. Et là, il découvre une autre chose qui est bien dans son spiritualité. C'est que la charité aussi, c'est de l'autre côté. Il peut venir. Les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ peuvent faire la bonne action, la charité envers lui. Et que cela aussi compte pour le royaume des cieux et pour le bien de ces hommes-là. Il découvre cet aspect-là. Il est vraiment sauvé. Il sauve sa vie grâce à ces personnes-là. « Les moyens humains » écrit le père de Foucault en 1907, « sont impuissants. Prière et pénitence. Plus je vois là les moyens principaux d'action sur ces pauvres âmes. Que fais-je au milieu de celles, d'elles, pardon, les rambiens que j'ai fait et que ma présence se procure et celle du Saint-Sacrément ? Oui, il y a au moins une âme qui adore et prie Jésus. Et il demande la permission à Rome de pouvoir célébrer la messe seule. Ça prend beaucoup de temps parce que c'est une lettre qu'il envoie à Rome et après la réponse arrive. Oui, il peut célébrer la messe. Il reçoit le 31 janvier 1908 la permission de célébrer la messe tout seul. Et il écrit « Deo gratias, deo gratias, deo gratias. Mon Dieu, que vous êtes bons. Demain, je pourrai donc célébrer la messe. Noël, Noël, merci mon Dieu. » Et pourquoi il dit Noël, Noël ? Parce que d'abord, il croyait que chaque messe est un Noël parce que le Christ naît encore une fois comme c'est aussi toujours une nouvelle Pâque. Mais le Noël précédent, il n'avait pas pu célébrer la messe. Il n'avait pas d'assistant. Le Noël est passé sans la messe, malheureusement. Donc le 31 janvier, il célèbre Noël. Pour cela, il écrit Noël, Noël. Pour lui, c'est Noël à ce moment-là. L'abbé Huvelin l'invite en France. D'abord, parce que ça faisait longtemps qu'il était parti, mais il ne voulait plus revenir parce qu'il avait vraiment tout abandonné pour le Christ. mais l'abbé Huvelin lui donne cette idée de venir et faire un peu publicité de ce qu'il voulait faire surtout avec les associations de chrétiens qui puissent aider à Paris et en France pour les missions chez le Touareg. Donc il revient. Il va revenir en France trois fois dans sa vie. C'est les dernières années en 1909, 1911, je pense, 1910, je pense. Et c'est les trois voyages. Donc il revient voir, il peut voir sa famille, il retrouve sa cousine. La première fois, il retrouve son directeur spirituel, mais après, le directeur spirituel va mourir. Donc il peut établir un peu le contact et penser déjà à fonder quelque chose et attirer les familles soit pour la mission, soit pour aider les missions. La santé est très faible de Charles de Foucault à ce moment-là. C'est 1910. Il est déjà très âgé. J'ai âgé avec tous les sacrifices de sa vie quand même. Sa santé était assez diminuée. En 1910, c'est l'année de séparation. Il y a la mort de Mgr Guérin, celui qui l'aidait beaucoup, à 37 ans. C'était un évêque à 37 ans qui meurt. C'était en Algérie, non ? Après, il y a l'avait Huvelin, l'avait Huvelin qui meurt aussi, son directeur spirituel. Un ami à lui, un colonel, le colonel Laperine, est affecté en France donc il restait seul là-bas où il est. Et aussi, il voit l'épreuve de la foi. Ça fait 10 ans que j'ai dit la Sainte Amès dans le remitage de Tamaracet lorsqu'il pouvait, non ? Pas un seul converti. Il faut prier, travailler et patienter. En 1914, la guerre éclate en Europe. La Ranguer, c'est la première, ça commence. donc toutes les forces de l'armée qui étaient en Algérie sont envoyées en France pour la guerre. Il y a très peu de militaires. Et les tribus rebelles du Sahara commencent à se révéler contre la France. Donc, ils commencent à saccager. il y a toujours des bandits qui arrivent et tout cela. Et pour cela, le gouvernement français construit ce fort qui s'appelle le fort Motiliski pour Charles de Foucault. pour lui et pour les villages où il vivait, pour les gens du village. C'était un fort où on avait gardé la nourriture, du blé, de l'eau, il y avait un puits d'eau dedans, et des réserves pour si jamais il y avait l'invasion des tribus des ennemis. C'est ce Borge, comme on l'appelle Borge, on l'appelle en arabe, destiné, si nécessaire, à protéger les occupants et la population des assaillants. Le 1er décembre 1916, en fin de journée, lorsqu'il travaille comme à son habitude, quelqu'un vient frapper la porte. Et c'est quelqu'un qui l'aider, qui l'aiderait. C'est quelqu'un qui l'avait beaucoup aimé, mais qui était pris en otage par des rebelles. Ils le font appeler et le bienheureux sortent. C'est un moment, on l'attrape, on lui attache les mains, les pieds, et c'était des bandits, un groupe de bandits, cénousistes, qui rentrent pour saccager les borges, les forts. À ce moment-là, il laisse un jeune homme avec le fusil, en train de garder le bienheureux. qui était attaché et qui priait à genoux. Et il y avait malheureusement deux militaires indiens, des Touaregs, qui venaient, qui travaillaient, qui étaient au service de France, qui venaient juste. Et les assaillants commencent à se révolter parce qu'ils pensaient que c'était l'armée qui venait. et les jeunes qui gardaient les chars de Foucault, ils tirent. La valve rentre ici derrière l'oreille et sort par l'œil des chars de Foucault qui tombent évidemment à ce moment-là. Ils perdent sa vie. C'est le jour de la mort, le 1er décembre 1916. 1916, pardon. Après sa mort, les bandits finissent de saccager. Le lendemain, ils s'en vont. Ils tuent aussi les autres deux militaires et ils laissent les corps là-bas. Les gens du village viennent enterrer les chars de Foucault. C'est intéressant parce que, comme ils savaient que les chrétiens enterraient avec des solquets, ils mettent dans le fossé qu'on voit là-bas les corps de les chars de Foucault et ils mettent des plaques de bois pour les sépulter. Quelques mois après, son ami, la Périm, va venir, va retourner, va venir chercher son corps. Il va l'amener à El Goléa et on va l'enterrer. Il va l'enterrer. Mais le quen reste à Tamaracet où il a vécu la dernière partie de sa vie. C'est le tombeau sur l'El Goléa. C'est un peu plus au nord là où il vivait. Nous allons conclure. Voilà. Et ça, c'est la fin de la vie, la vie terrestre de Charles de Foucault. Nous allons conclure avec une prière composée par son premier biographe. Quelqu'un qu'il avait connu, Charles de Foucault, qui, quelques années après sa mort, écrit sa première biographie. Seigneur, votre serviteur a montré la route à ceux qui veulent amener à vous les âmes des non-chrétiens. Il vous a pour eux tant suppliés. Il a été le moine sans monastère, le maître sans disciple, le pénitent qui soutenait dans la solitude l'espoir d'un temps qu'il ne devait pas voir. Il est mort à la peine. À cause de lui, ayez pitié d'eux. Faites part de vos richesses aux pauvres qui ignorent encore l'Évangile et pardonnez aux nations baptisées le trop-longue avarice. C'est ce René Bazin, le premier biographe. Le bienneux Richard de Foucault a été béatifié le dimanche 13 novembre en 2005 dans la basilique Saint-Pierre au Vatican par le pape Benoît XVI. Si Dieu le récit dimanche va être canonisé, il sera désormais Saint-Charles de Foucault. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a le moment pour les questions, si quelqu'un pose des questions. Oui. Oui, je n'ai pas évoqué. Dommage, dommage, je suis sûr que c'est l'églettaire. Est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce qu'il y a des bonnes scènes à part de la France de Chambé ? Il y a et il a une grande famille religieuse qui est sortie de sa vie et de sa spiritualité. Généralement, ils sont moitié contemplatifs et moitié apostoliques. en Tunisie, on avait la petite sœur de Jésus qui s'appelle il y a les petits frères de Jésus. Ici, il y avait des petites sœurs avant aussi pour mon bâti. Et ils font un travail vraiment très bon dans le sens que, par exemple, celle qu'on avait en Tunisie vivait dans une ville où il n'y avait pas de chrétiens. C'était les uniques chrétiens. Et leur mission était de faire et travailler comme n'importe quelle personne du village ou de la ville. Par exemple, certains étaient travaillés comme femmes de ménage, garderies, d'autres étaient infirmières. Et à travers leur témoignage de vie, proclamait l'évangile. Rappelez cette phrase de Saint-François d'Assise. Aller prêcher à ses franciscains aller prêcher s'il faut même utiliser les paroles. Parce que déjà, la vie, c'est une prédication. En fait, la vie d'un religieux doit être une prédication vraiment du Christ. Sans les paroles. Mais parfois, on peut utiliser aussi les paroles. Et c'était un bon témoignage. Et surtout, c'est surtout ce qu'on a beaucoup souffert en Tunisie. C'est que quand elles sont parties, malheureusement, il y a un tabernacle de moins. Et non seulement elles. Beaucoup. Les tabernacles qui étaient dispersés un peu. Parce qu'il y a une communauté religieuse et évidemment, il y a un tabernacle normalement. Donc, c'est dommage quand une communauté quitte, surtout dans le pays des missions là où il n'y a pas de chrétiens, quand les religieux, les prêtres et les sœurs quittent, il y a un tabernacle de moins. Et c'est la présence du Christ. Le bienheureux est très clair. Même si, disons, pour qu'il y ait un tabernacle, il doit y avoir un prêtre ou une communauté religieuse. Mais même le tabernacle, tout seul, il rayonne. Le Christ de l'Eucharistie rayonne autour de lui. Il bénit d'une façon mystérieuse les gens qui sont autour. Même si les gens ne le connaissent pas. C'est une bénédiction avoir l'Eucharistie dans un endroit. grâce à Dieu ici en France, il y a des tabernacles un peu partout et nous devons remercier Dieu et encore et prier pour que vraiment ça continue et qu'il y ait encore d'autres tabernacles dans d'autres pays parce que ça fait vraiment bien. Le Christ Eucharistie fait du bien. Et quel est votre rêve ? Vous avez une rêve comme le Président ? Moi j'appartiens à l'Institut du Verbe Incarné et c'est le même institut Il y a quelque chose qui est déranger c'est terrible C'est ça Pardon Ça y est c'est une réflexion Moi j'appartiens à l'Institut du Verbe Incarné mais notre institut a les deux branches contemplative et apostolique Moi j'appartiens à la branche contemplative Nous suivons beaucoup la règle de Saint-Benoît quelque part comme espiritualité nous tous nous avons Saint-Jean de la Croix et Charles de Foucault aussi Saint-Jean de la Croix et Sainte-Thérèse d'Avila quand il a commencé à penser sa congrégation le petit frère de Jésus il s'inspirait dans les constitutions dans la vie de Sainte-Thérèse d'Avila et son espiritualité s'est fondée sur Saint-Jean de la Croix pratiquement il était bien formé vraiment dans la cabane où il vivait les monastères qu'il construisait il y avait toujours une place pour la bibliothèque comme il y avait une place pour la chapelle qui était la plus belle et la chapelle il était peintre donc il dessinait il avait toujours je n'ai pas dit c'est là c'est dans la conférence mais je résumais comme il avait beaucoup de dévotions à l'Eucharistie il avait beaucoup de dévotions grâce à sa cousine Marie-Bondi au Sacré-Cœur donc il avait toujours le Sacré-Cœur il y a encore les peintures l'Eucharistie ouvert des bras avec le cœur rouge comme il l'utilisait en fait le cœur ce qu'il porte c'est pour dire moi je suis un autre Christ le Sacré-Cœur et donc il aimait beaucoup le Sacré-Cœur donc là dans la chapelle il mettait toujours des tableaux et tout la partie la plus belle c'était pour la chapelle et après il y avait sa bibliothèque c'est avec les livres qu'il avait emmenés de France mais aussi ses écrits et tout le travail qu'il faisait des traductions et tout il avait il a commencé par traduire les paraboles pourquoi ? parce que comme ils sont comme des contes pour raconter aux enfants c'était plus facile et plus direct vous voyez c'est un témoignage pour nous c'est un exemple pour notre institut notre finalité dans l'église c'est l'évangélisation de la culture Charles de Foucault est vraiment vraiment avancé parce que l'évangélisation de la culture est venue disons de façon plus forte après le concile Vatican II mais il a vécu avant et il s'intéressait pour la culture mais pour que le Christ règne dans une culture et pour cela l'oeuvre de traduction et tout de créer un vocabulaire chrétien propre pour annoncer l'évangile même pour la question de la messe regardez-vous il a demandé de pouvoir célébrer la messe tout seul avant on devait célébrer la messe avec un assistant sinon on ne pouvait pas célébrer la messe et il a demandé célébrer la messe la conscience de la messe la conscience du sacrifice eucharistique la conscience de l'eucharistie cette dévotion le travail des laïcs c'est quelque chose on dit voilà c'est l'élan du concile Vatican II et pourtant il voulait que les familles aillent s'installer dans les régions où il n'y avait pas de chrétiens qu'ils fassent amitié mais qu'ils vivent de façon cohérente l'évangile et c'est ça le témoignage des chrétiens je l'ai dit ici je l'ai dit là-bas aussi s'il y a des chrétiens surtout là où je suis s'il y a des chrétiens ils doivent vivre de façon cohérente la foi parce que sinon ce n'est pas un bon témoignage parce que les gens pensent que tous les chrétiens sont comme les chrétiens qui vivent de façon mauvaise qu'on voit dans les films les télévisions etc non on doit montrer que les chrétiens comme Marie le bon dit que les chrétiens qui vivent de façon cohérente la foi sont des personnes bien de chercher la sainteté la sainteté la perfection voilà il y a encore des questions une chose que je vous l'ai dit aussi de sa vie il y a deux étapes après sa convention c'est une grande étape et la première c'est après sa convention jusqu'à toute sa vie religieuse jusqu'à ce qu'il sort de la trappe c'est rempli de Christ l'église il avait ignoré plusieurs années 28 ans de sa vie donc dès qu'il commence je peux dire la tête poussée Jésus de Nazareth et j'essaie de l'imiter donc il lit l'évangile il lit aussi les commentaires de son père le père de l'église pardon il écrit sa méditation et Christ sa méditation c'était pas pour le publier c'était parce que son directeur spirituel monseigneur l'abbé lui avait dit il passait la nuit parfois en adoration et parfois ça dormait quand même mais nous parfois ça nous arrive aussi donc l'abbé lui avait dit écrivez les pensées comme ça vous retenez un peu le sommeil donc ses méditations sont très simples mais c'est le fruit aussi des moments où il était inspiré il écrivait il lisait l'évangile il se remplissait du Christ et une fois qu'il était rempli du Christ c'était l'annonce et pour cela il pense d'abord faire une congrégation mais toujours en silence comme le mystère de la visitation amêler le Christ de façon silencieuse qu'il s'efface mais après il pense l'eucharistie le sacerdoce annoncé aller prêcher l'évangile à ceux qui sont plus délaissés les plus pauvres les plus abandonnés il était rempli de Christ il fallait l'annoncer c'est aussi un moment de la trappe où il y a ces purifications les plus difficiles de sa vie et une fois qu'il est prêtre encore les purifications sont toujours c'est normal dans la vie chrétienne après le sacerdoce c'est plutôt l'annonce de l'évangile la prédication et l'exemple qu'il donne mais sans c'est terre et même dénoncer non seulement les abus côté des gens de là-bas sinon aussi les abus que faisaient les militaires parfois dans les colonies que c'était un mauvais exemple disait lui il devait donner un bon exemple parce que sinon les gens n'allaient pas connaître le Christ voilà bien je pense que on peut finir là oui 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 d'abord le chapelet faisait partie de son avis et il avait un gros chapelet qu'il mettait dans sa ceinture on le voit dans les photos avec son chapelet et évidemment la Vierge de Marie c'est de petit il s'est rappelé les prières que sa maman faisait répéter la nuit après il s'est rappelé tout cela les souvenirs sont venus mais le 15 août quand c'était 1905 il était en train de faire sa maison sa cabane à ta maman recette et là le 15 août il arrête de travailler parce que c'est la fête de la Vierge de Marie et il compose une très belle prière je ne l'ai pas dit à cause du temps mais c'est une sorte de consécration à la Vierge de Marie il dit très sainte Vierge très sainte Vierge je me donne à vous mère de la sainte famille faites-moi mener la vie de la divine famille de Nazareth faites que je sois votre digne enfant le digne enfant de Saint Joseph le vrai petit frère de notre Seigneur Jésus je remets mon âme entre vos mains je vous donne tout ce que je suis pour que vous fassiez de moi ce qui plaît le plus à Jésus si j'ai quelques résolutions spéciales à prendre faites-le à moi prendre portez-moi je veux une seule chose être et faire à tout instant ce qui plaît le plus à Jésus je vous donne et vous confie je vous donne et je vous confie mère bien-aimée ma vie et ma mort je vous donne et je vous confie ma vie et ma mort donc il avait vraiment un grand amour pour la Vierge Marie elle le montrait vraiment le dessin qu'il faisait c'était le Sacré-Cœur et la Visitation il y a les deux dessins les dessins sont à Rome maintenant et dans un petit musée c'est la petite sœur de Jésus là où c'est la maison mère des sœurs il y a un petit musée où il y a les instruments qu'il utilisait les calices je pense qu'il y a les calices et les dessins quelques dessins quelques lettres qu'il écrivait et à Vivier il y a sa chassuble la chassuble de son ordination et c'est là cette chassuble il avait fait regardez il avait fait le Sacré-Cœur sa cousine Marie-Levandie n'a pas pu aller à l'ordination seulement sa sœur ce qui était difficile pour lui mais c'était et il avait voulu faire le Sacré-Cœur avec la petite croix rouge et le rayon parce que le Sacré-Cœur devait rayonner la chassuble était blanche parce que le symbole de la pauvreté mais aussi de la charité et les rubans dorés devaient enfermer parce que les vertus devaient enfermer la charité c'était comme un modèle de vie une erreur de croix c'est vraiment sa chassuble c'est le modèle sacerdotal si vous voulez le modèle de son sacerdoce voilà il y a les chapelles là-bas vous voyez il avait aussi inventé un petit chapelet une sorte de chapelet pour les non-chrétiens qui n'étaient pas dédiés à la Vierge de Marie mais qui disaient mon Dieu aie pitié de moi c'est comme un chapelet parce que peut-être les gens voyaient Charles de Foucault prier le chapelet qu'il avait inventé quelque chose pour préparer aussi pour faire voilà élever l'âme à Dieu bon très bien on va remercier le Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen nous te rendons grâce Seigneur pour tout le bienfait que tu nous as donné par Jésus le Christ et notre Seigneur Amen bienheureux Charles de Foucault priez pour le Seigneur soit avec vous et que Dieu tout puissant vous bénisse le Père le Fils et le Saint-Esprit Amen merci au cœur